– Bonsoir, en tout cas bienvenue, ça va être une émission un peu tarabiscotée puisque nos deux invités sont pris dans les embouteillages. On les attend à tout instant. On va juste d'abord parler, avant de revenir à quelque chose en fait, nos invités vont nous parler du salon culinaire, de l'art culinaire. Ça a lieu donc ce week-end, en fait ça débute demain à l'Expo BAD de Saint-Paul, l'entrée gratuit. On va parler un petit peu de ce qui va se passer. On attend Didier Mazot, entre autres, président du syndicat Boucher, Charcutier et Traiteur et avec lui dans le même secteur d'activité, le meilleur ouvrier de France. Avec lui on va parler donc de cet événement qui a lieu donc ce week-end sur Saint-Paul et voir un petit peu comment ils vont proposer des produits, on espère de qualité, des produits de la pollution locale pour bien préparer ces fêtes de fin d'année qui ont déjà commencé dans les grandes surfaces puisque les jouets ont commencé à envahir donc les rayons. Ça c'est dans un instant, en tout cas on espère. On va d'abord nous parler de quelque chose qui est beaucoup moins, je dirais, habituel. On va parler de l'espace rencontre de l'UDEF, pour parler de ce dispositif espace rencontre de l'UDEF. Alors tout le monde sait, je vous ai dit hier que l'UDEF c'est l'union départementale des associations familiales. Alors c'est pour les couples qui se séparent. Lors de la séparation de couples qui ne se passe pas bien, parfois le parent qui a la garde de l'enfant fait des difficultés pour que l'autre parent ne puisse exercer son temps de garde ou son droit de visite. L'espace rencontre de l'UDEF, c'est donc un terrain neutre pour justement faire évoluer cette situation. Aristide Payette, président l'UDEF Réunion, nous en dit un peu plus sur ce dispositif. Naître, découvrir, grandir. La caisse d'allocation familiale au premier pas de la vie. L'espace rencontre de l'UDEF, il y en a deux, l'un à Saint-Beau-Séjour et l'autre à Saint-Louis. C'est un lieu neutre où on accueille des parents qui veulent exercer leur droit de visite. Alors pourquoi ces parents veulent exercer leur droit de visite dans ce lieu neutre ? C'est parce que l'autre parent qui a la garde des enfants est en conflit avec ce parent qui veut exercer son droit de visite. Donc qu'est-ce qu'il fait, ce parent qui veut exercer son droit de visite ? Il s'adresse au juge aux affaires familiales ou même au juge des enfants. Et le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants prend une mesure qui permet à ce parent de venir donc rencontrer, visiter son enfant dans ce lieu de neutre au niveau de l'UDEF. Donc l'espace rencontre, c'est une activité qui n'est exercée que par l'UDEF de la Réunion. Voilà. Et donc nous avons donc ici un espace rencontre à Saint-Louis. Et pour l'instant, c'est deux lieux. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous avons donc des dossiers de personnes qui souhaitent exercer le droit de visite, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une intervention de la justice au niveau de ces décisions pour qu'ils puissent accéder à ces espaces rencontres ? Oui, il y a forcément. Donc le parent qui veut exercer son droit de visite, il n'a pas l'accord de l'autre parent qui est à la garde des enfants. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va rencontrer le juge aux affaires familiales ou il va rencontrer le juge des enfants. Et il explique sa situation. Donc en fonction de cette situation, le juge va prendre une mesure qui permettra à ce parent d'exercer son droit de visite en millionneute, donc sous l'autorité de l'UDEF. Pour l'instant, ce n'est que l'UDEF de la Réunion qui exerce cette activité, donc l'espace rencontre. Généralement, comment se passent les rencontres entre le parent et l'enfant dans cet espace rencontre ? Alors, nous avons donc l'obligation de mettre au niveau de l'espace neutre, qui accueille les parents pour l'exercice de le droit de visite, nous sommes tenus de mettre deux personnes pour l'accueil. Deux personnes. Alors, l'une de deux personnes, c'est un médiateur familial. Alors, pourquoi un médiateur familial ? Parce que le rôle de ce médiateur est important. Parce que la décision, la décision de justice, c'est une décision qui est prise pour un temps. Donc, l'objectif de cette mesure, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, les deux parents s'entendent, celui qui a le droit de visite, s'entendent pour que ce droit de visite ne soit plus exercé d'un millionneute, mais il soit exercé en plein accord entre les deux parents. Est-ce que cette espèce, j'allais dire, apaise un peu les tensions entre couples ? Est-ce qu'à l'arrivée, la médiation marche et que l'espace rencontre porte ses fruits et que l'enfant peut ne pas avoir à vivre toujours cette tension entre parents qui se séparent ? Alors, nous avons des situations très conflictuelles. Il y a des mesures qui sont exercées de façon normale, convenable, je dirais. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus conflictuelles. Or, lorsque les parents, lorsque l'enfant ou les enfants retrouvent le parent qui a le droit de garde, ces enfants peuvent dire à ce parent qui a le droit de garde des choses qui ont été dites par le parent qui a exercé son droit de visite. Et en fonction de tout ça, le conflit peut demeurer pour des tas de raisons. Donc, bien sûr, les personnes de l'UDAF qui exercent cette mission pourraient peut-être en dire davantage. Mais nous, on a quand même des remontées. Et c'est vrai que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais pour un certain nombre de mesures, ce n'est pas facile. – Naître, découvrir, grandir, la caisse d'allocations familiales au premier pas de la vie. – On va redonner encore un petit peu de temps aux invités que nous attendons pour nous rejoindre. Voilà ce que je devais dire pour lancer cette rubrique de vendredi à dimanche. où vous pourrez commencer à préparer vos tables de fête. Le salon d'art culinaire vous propose des produits faits maison, des produits du terroir. Dès ce soir, Didier Mazot, président du syndicat mixte et boucher charcutier-traiteur, se met à table. – Bonsoir. – Bonsoir, Gispré. – Bonsoir, Claude Le Breton, donc meilleur ouvrier de France en charcuterie. – C'est ça. – D'accord, quand on dit charcuterie, c'est… – Toute la charcuterie, de l'entrée jusqu'au dessert, ça fait charcuterie-traiteur. – D'accord, je vais revenir là-dessus parce que je vais avoir plus de précisions. On va juste dire que donc c'est du 4 au 6. – Au 5. – Au 5. – Ça finit au 5 au soir. – Donc vendredi, samedi, dimanche. – Vendredi, samedi, dimanche. – Donc c'est du 3 au 5 et non pas du 4 au 5. – Voilà, c'est la date à l'apparat de régime. – Est-ce que je me suis trompé sur l'affiche ? On va demander à la régie de nous montrer cette affiche et voir si je me suis trompé ou pas. – Alors ma question, c'est quel est l'objectif de cette… – L'objectif, elle est multiple, mais avant tout, primaire, c'est surtout le recrutement. Puisqu'aujourd'hui, on a du mal à recruter des jeunes dans nos entreprises. Et d'ici quelques temps, il va falloir refaire la transmission de notre savoir-faire, de notre patrimoine et de notre expérience. Puisqu'on a des chefs d'entreprise qui ont un certain âge. Malheureusement, on ne veut pas que ce qu'ils ont créé derrière partent en fumée. Et de plus en plus, la méthode alimentaire a changé. Donc les gens reviennent de plus en plus vers l'artisanat. Donc trouver de la main-d'œuvre, c'est un peu dommage. – Alors on va être en formation ou en embauche ? – En embauche et en formation. – Alors en formation, vous avez combien de places ? – Grosso modo, on a à peu près 200 à 300 postes. – 200 à 300 places aujourd'hui pour la formation en boucherie charcuterie ? – Voilà, que ce soit en formation en alternance, enfin en contrat d'apprentissage ou en formation continue. – Aujourd'hui, les jeunes que vous souhaitez, vous les voulez à quel âge ? – De 17, même à partir de 16 ans avec dérogation du rectorat, on peut les avoir. Donc 17 à 25 ans, c'est le contrat d'apprentissage. – C'est au CFA ? – C'est à l'UMA de Saint-Claude-Type parce que ça a changé maintenant, ce n'est plus le CFA. C'est l'Université régionale des métiers d'art. – D'accord. Et en embauche directe, vous avez besoin de combien de professionnels ? – Ouh là, en embauche directe, je pense, une bonne centaine. S'ils ont quand même des compétences dans le domaine agroalimentaire, un minimum dans l'agroalimentaire, ça peut se faire. – Boucher, charcutier, traiteur. – Châtcutier, traiteur, boulanger, pâtissier. – Ah oui, ça fait combien de personnes à peu près ? – Ça fait 400 personnes à peu près, dans l'agroalimentaire. – 400 postes à pourvoir dans ces secteurs d'activité. – Tout à fait. – D'accord. J'allais dire, la carence en main d'œuvre est la même en métropole ? – Oui, exactement, oui. – Oui. On a un gros problème de déficit de main d'œuvre. Et c'est comme dit Denis, on pense aussi à la transmission de nos entreprises. Et si on n'a pas de jeunes pour nous succéder, le métier va disparaître. Et chez nous, on part d'apprentis et on devient un chef d'entreprise. On a l'échelle sociale chez nous. – D'accord. Je vais juste redemander à la régie si je peux avoir l'affiche que j'avais prévue. Voilà, merci. C'est bien l'affiche ? – C'est bien cela. Le 3, 4, 5 novembre. – Voilà. Donc, une belle affiche. Je voudrais féliciter l'infographiste qui l'a fait. – La mérite, ça, Paul. – D'accord. Très belle affiche. Et l'entrée est gratuite. Donc, c'est juste pour Erika qui ne savait pas quoi faire ce week-end. Donc, elle sera donc à Explo-Bête pour goûter à tous ces... Ah, surtout, c'est déjà lourd à la bouche. Ma question là-dessus. Trois jours. Trois jours pour mettre en avant les produits locaux. – Alors, pendant ces trois jours, on va essayer de mettre le maximum de produits locaux en place. D'ailleurs, on travaille beaucoup. La totalité, c'est des produits pays, comme on dit. Ensuite, pour montrer notre savoir-faire, pour ouvrir nos boutiques, j'invite également les chefs d'entreprise à venir, à participer justement avec les jeunes qui seront sur le salon. Ça permettrait de faire une mayonnaise en place. Et en plus du rattrapage, on a la Chambre des métiers de l'artisanat qui sera là pour aider les chefs d'entreprise dans tout ce qui est démarches administratives pour l'embauche ou le côté restructuration des entreprises. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a des fonds fédères, des fonds Europe. La Chambre des métiers a dépêché un service pour venir justement aider les chefs d'entreprise qui souhaiteraient s'agrandir, s'équiper de matériel. Et à côté de ça, on a voulu aussi que ça soit vraiment festif. Donc on a rajouté des concours où tout le monde peut participer comme le concours de rougaille-saucisse, comme le concours de jeûne-espoir, comme les cours de cuisine. Et l'apothéose, ça va être dimanche après-midi puisque nous avons le plus grand roulé qui sera inscrit au Guinness des records. – Alors on va juste dire, on va préciser pour le commun des mantels, quand on parle de roulé en pâtisserie, pour le réunionnais qui aime la tradition, c'est le fameux chemin de fer. – Tout à fait. – C'est ça ? – C'est ça. – Avec du rouge dessus ? – Avec du rouge dessus, etc. Et là, on va essayer de battre le record puisqu'elle est détenue jusqu'à l'heure actuelle par les Japonais qui détiennent les 130 mètres. On va essayer de voir si on arrive à battre les 200 mètres. – Oui, je crois que l'objectif, c'est 250 mètres, c'est ça ? – On va essayer, mais déjà, si on fait 200 mètres, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que ça demande beaucoup de logistique et énormément de moyens derrière. – D'accord. Donc, pour ceux qui regardent, soyez à ExpoBat dimanche après-midi, il y a un gâteau de 250 mètres à bouffer. – Il rajoute toujours un petit peu, mais il y aura à bouffer. – Je plaisante. En tout cas, vous avez partagé ça avec le public, je crois. – On va partager alors. Ce qu'on avait décidé, c'est-à-dire, généralement, on vend un petit morceau aux alentours d'un euro 20, un euro 10, mais nous, on va essayer de surdimensionner un petit peu les parts à un euro symbolique qui servira à l'association Goui-Térois pour essayer de mettre un petit peu de fond et d'aider aux actions qu'on est en train de mettre en place. Mais disons que notre but premier, ce n'est pas de faire du bénéfice sur ce salon, c'est vraiment de le faire. L'avantage aussi, c'est qu'on aura un stand de boucher qui sera là, on montra aux gens comment désosser, comment faire. Ça passera de la main du charcutier qui le fera sous forme de paupières, de galantines, etc. – C'est une chaîne. – C'est une chaîne, et à la fin, c'est le consommateur final qui va être derrière parce qu'il aura la possibilité de faire de la dégustation. – D'accord, et donc de consommer. C'est peut-être l'occasion aussi pour, je ne sais pas si c'est le moment en métropole, mais c'est peut-être l'occasion aussi de commencer à faire les commandes pour les fêtes, je suppose ? – Oui, 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 tout à fait. On va commencer à préparer les fêtes. – Et à ce niveau-là, alors, avant de poursuivre, c'est quoi le meilleur ouvrier de France en charcuterie, au fait ? – C'est comme un… – Qu'est-ce qui sait faire mieux que les autres ? – Qu'est-ce qui sait faire mieux que les autres ? C'est sa technique, sa fabrication, le goût qui est très important, et savoir, disons, son métier sous le bout des doigts. – C'est-à-dire être capable de travailler n'importe quelle viande ? – Oui, n'importe quelle viande, n'importe quel poisson. – Ah, le poisson aussi. – Ah oui, le charcuterie traiteur travaille le poisson, toute la volaille, tout ce qui est alimentaire, on travaille, c'est pour ça que ce métier est intéressant, parce qu'on travaille toutes les matières. – Et le fait qu'aujourd'hui, on revient de plus en plus au métier manuel, on revient de plus en plus, bien sûr, à la charcuterie, à la boucherie, au métier traiteur, au métier de bouche, c'est ce qu'on dit, généralement, on le voit. Est-ce que ça veut dire que la pénurie qu'il y a de main-d'œuvre dans ce métier-là, veut dire aussi qu'il y a une génération qui a plus envie de mettre la main à la patte ? – Oui, et l'orientation aussi qui a été défaillante. L'orientation au départ, sortie de l'école, l'orientation a été tout pour le bac, maintenant on est à 80%, et les travails manuels sont mal valorisés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que les lycées professionnels, je dis bien lycées de technologie et professionnel, soient mieux valorisés aussi, parce que ça passe par là ? Comment faire en sorte que les métiers que vous défendez, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des solutions, c'est des emplois, c'est des solutions au chômage, que les gens le regardent avec le respect qu'on lui doit, généralement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de l'artisanat et du métier manuel. Il n'y a pas plus beau métier que le métier manuel. On vit de ce que l'on fabrique, on vit de la dégustation, c'est pas du travail à la chaîne. C'est phénoménal, ces métiers manuels. – Et justement, comment faire en sorte, comment vous, à votre niveau, vous pouvez influer un peu sur l'éducation nationale, pour qu'aujourd'hui, on remette ces métiers un peu plus au goût du jour ? – On a toujours des discussions avec l'éducation nationale, mais c'est le poids de l'éducation nationale et… – C'est une grosse machine qui n'est pas facile à bouger. – Voilà, comme on dit, il y a un ministre qui a dit que c'était le mammouth. – Le mammouth, oui, et le mammouth écrasé pris, disait Mazot. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le savoir-faire du producteur local, bien sûr des professionnels en la matière, mais aussi du producteur local. Un foie gras produit à La Réunion, tout ce qui peut être produit à La Réunion aujourd'hui, ça sera à ExpoBat pendant ces trois jours ? – Tout à fait, on va essayer de mettre le maximum de produits, de montrer surtout notre savoir-faire au niveau agroalimentaire, mais surtout ce qu'on veut montrer aux autres, c'est qu'on veut montrer l'amour du métier. Vous savez que c'est vrai que je reviens un petit peu à ce que notre ami Claude Breton a dit tout à l'heure, le métier tertiaire en lui-même, passer un bac, etc., aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débouchés, hormis d'avoir un beau poste, mais avoir une entreprise et lever le matin, travailler de ses mains, voir le client repartir heureux, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, si on peut montrer les facettes que les gens ne voient pas derrière, pas forcément se réveiller à 2h ou 3h du matin, mais travailler le produit et montrer au client et voir le client revenir, si on gagne là-dessus, il n'y a pas de problème. – Et la petite chose, moi, ce qui me donne envie de défendre la profession et d'aimer, c'est que malgré la crise qu'on a eue d'ici depuis quelques temps, 7-8 ans, à La Réunion, on n'a eu aucun boucher charcutier-traiteur qui a mis la clé sous la porte. Or, dans tous les domaines, vous voyez, et mieux, on recrute. – On le voit dans le BTP, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, mais c'est vrai dans les métiers de bouche, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie. – Les gens mangeront toujours, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. – Il y a une évolution, et cette question est pour vous deux, il nous reste encore 10 minutes. Aujourd'hui, il y a une exigence de la part de la clientèle, du consommateur, c'est la qualité. Et c'est ce qui fait, apparemment, c'est ce qui fait aujourd'hui, le succès de ces métiers de bouche. – Exactement, oui, parce que les effets de la vache folle, les effets de l'industrie alimentaire, où on n'est pas sûr du suivi de la marchandise. – La traçabilité. – Les gens reviennent vers l'artisanat, parce qu'ils ont confiance à leur artisan. L'artisan leur donne l'adresse de leur marchand de porc, d'où vient le porc. – Comment c'est nourri, comment c'est traité. – Il y a ce qu'on appelle la traçabilité, jusqu'au bout. Et le charcutier fabrique lui-même ses produits. – Et à la Réunion, justement, ça se vérifie. Les gens ont cette exigence-là. – Dans nos boutiques, l'avantage qu'on peut emmener, comparer aux autres, c'est qu'il y a le conseil aussi. Il y a le conseil sur la cuisson, sur la méthode, la façon de faire, etc. Et les gens ont envie de découvrir. Donc, du moment qu'on se remet en cause, on met de nouveaux produits, les gens y adhèrent. Donc, il n'y a qu'à regarder, quand on voit de nouvelles boutiques qui s'ouvrent, ce n'est pas forcément parce qu'on a envie de plaire à monsieur ou madame Tout-le-Monde, essayer de copier, etc. Non, loin de là, c'est qu'il y a l'amour de ce métier, mais aussi ce qu'on fait, qui est un art. Donc, on voudrait le transmettre. – D'une part. Par contre, il y aura un événement ce dimanche. Le concours de rogresse aussi, c'est bien ce dimanche. – Ça commence à partir de vendredi. – Ça commence à partir de vendredi, samedi. – Il y a le MAF aussi. – Oui, il y a le vendredi, samedi, dimanche. Mais il y a la sélection régionale des meilleurs apprentis de France aussi. – Alors, on va juste en parler après. Mais juste avant, parce que je voulais créer ce débat. Il va y avoir sans doute une polémique autour de ça. Et comme il y en a à chaque fois d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de revisiter le carri créole, le rougail saucisse, chacun doit le faire à sa façon. – Exactement. – Et c'est là, à chaque fois, où le bas blesse. C'est quoi le rougail saucisse créole ? Et quand on en parle, chacun dit, c'est moi qui fais le rougail saucisse. La référence. Et qui va être la référence pendant ce concours à ExpoBet, Didier Maison ? – Écoutez, la référence, on a pris quelques professionnels, on ne donnerait pas notre secret, mais on aura quelques professionnels qui sera là, des professionnels qui ont l'habitude de faire des saucisses, non pas de la cuire, mais de la travailler. – C'est que saucisse sport ou également poulet ? – Ah non, c'est que saucisse sport. – D'accord, déjà là, c'est une chose. – Voilà, c'est que saucisse sport. Après, les saucisses de poulet, ça, on laisse au soin de chacun de le faire chez eux. Mais on aura aussi du poulet, pas forcément aux saucisses, mais on aura des carri de poulet à faire, on aura le rapetade, on a du bœuf, on a plein de choses à faire. Mais ça va être le rougail saucisse, pays typique. – Donc il y aura une autre polémique, est-ce qu'il faudra mettre de la tomate dans le carri poulet ? – Ah, débat ! – Débat ! Alors, vous, vous parlez de MAF. – Oui, meilleur apprenti de France. Donc je suis là pour être le président de la sélection de La Réunion. – Donc c'est des jeunes qui n'ont pas encore leur CAP. Donc ils sont en formation. Ils ont entre 16 et 18 mois de formation. Et pour redonner goût à l'apprentissage, donc la profession des charcutiers a créé le meilleur apprenti de France. Donc ils ont un thème, le thème de charcuterie, c'est une galantine de cochons et de volailles au fixe sèche. Et une pièce traiteur, c'est le pâtier grand-mère. – C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce pâtier grand-mère ? – Le pâtier grand-mère, c'est du porc haché gros avec du foie de volaille. Et puis, de ce cuot au four avec une crépine dessus et du poivre concassé. – Donc ça veut dire que la viande passera quand même à la moulinette ? – Oui. – D'accord. Et il y aura beaucoup plus de viande et beaucoup plus de pâté ? Parce qu'à chaque fois, la question se pose toujours. – C'est que de la viande, le pâté. – Oui, mais plus de pâté, plus de viande ? – Plus de foie. – Plus de foie, il y a des proportions de foie. – Non, non, dans le pâté grand-mère, il y a plus de viande que de foie de volaille. – D'accord. Et des morceaux, de gros morceaux de viande ? – Et des gros morceaux de viande, oui. – Il n'y a même pas besoin de presse pour le comprendre, c'est finalement. – Si on n'avait pas de presse, avant, nos aïeux le faisaient en couteau. Donc on n'avait pas de machine encore pour le bâcher au couteau. – Le hachoir. – Le hachoir, voilà. – Donc un peu plus de temps, mais voilà. – Le hachoir a toujours existé. – Le hachoir a toujours existé. – Oui, oui, tout à fait. – Il y avait de petits hachoirs à manivelle. – Oui, tout à fait, à la main. Entre autres, également pour faire la salsis. Ma question, il nous reste cinq minutes, ma question, c'est est-ce qu'on parlera du boudin pendant ces expo-bêtes ? – Alors, on aura certainement un peu de boudin à déguster, mais ça, c'est un sujet que j'aurai l'occasion d'aborder avec toi, puisque tu sais que la profession est en train de mettre un certain nombre de choses en place, en produits, en AOP, en appellation d'origine contrôlée ou en appellation d'origine protégée. Ça, on aura l'occasion de le faire. – À quand le label, finalement. – Voilà. Il y aura aussi quali-chef qui va arriver. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui va arriver. Mais aujourd'hui, on a voulu surtout, c'était le recrutement, la sélection régionale, puisque n'oublions pas une chose, le réunionnais qui sera retenu samedi, qui sera qualifié, il va quand même représenter les dom-toms au Salon de l'agriculture 2018 à Paris. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, il y a le Guinness zéro corps. – Il y a quatre candidats, dont une jeune fille. – Pour cette année, oui. – Le meilleur apprenti de France. Ma question, c'est, est-ce qu'ils auront la joie, le bonheur de devoir faire un pâté créole avec de la viande ou pas ? – Oui, pourquoi pas, oui. – Ce n'est pas dans le sujet. – Voilà, voilà. – Mais ils peuvent le faire quand même. – Ah oui, oui, oui. – Alors, ça va être ma dernière question. Sur cet événement, combien de personnes vous attendez ? Et qu'est-ce que vous allez dire pour inciter les gens à venir d'une part voir, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un emploi, aussi pour commencer à passer des commandes pour la fête de fin d'année ? – Écoutez, la première des choses, déjà, je demande aux gens de venir, voir ce qui se fait, ce qui se crée et comment on va pouvoir le préparer. Après, ils prendront les adresses qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui ont envie de travailler, qui sont intéressés par les métiers manuels dans l'agroalimentaire, il ne faut pas hésiter. Deuxièmement, déguster. Je ne dis pas que je vais nourrir la population, mais au moins avoir plusieurs saveurs dans la bouche, c'est l'essentiel. Et puis la petite chose, c'est que c'est très rare, mais une fois n'est pas coutume, il faut quand même remercier la mairie de Saint-Paul, qui nous a ouvert grand les bras pour ce salon, et la Chambre des métiers qui fait un travail formidable derrière, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes derrière qui nous a permis de monter ce salon. L'association Goué-Térois qui aura l'occasion également de... Demain, on va les recevoir. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut derrière. Et après, la CNCT, la Confédération Nationale des Champs-Cuitiers-Traiteurs, qui a dépêché quand même un éminent, M. Claude Breton, puisqu'il est venu trois fois à La Réunion, mais depuis trois jours, ça cravache dur. – Non, mais je me plais aussi à La Réunion, c'est très joli, il. – Oui, mais les Bretons, tu as été parmi les premiers aussi apparemment. Voilà, en tout cas, merci Didier Maisot, merci Claude Breton d'être venu ici pour nous parler de cet événement-là. Il nous reste deux minutes, à moins que vous avez voulu juste rajouter quelque chose. – Oui, moi je voudrais que Télé Créole soit là, pour filmer, pour regarder, et surtout de beaux reportages, parce que pour une fois, vous allez vraiment, les professionnels, mettre la main à la patte avec les jeunes. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, on aura différents partenaires, on ne pourra pas tous les citer dans cette émission, mais au moins avoir un petit clin d'œil sur tout ce qui se fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada